Ça fait exactement 5 ans que je me suis lancé dans les affaires et au bout de 5 ans, je me rends compte que Claudel Novici, Philippe Simo, Marc Carineau, Stéphanie Liga, Investir en Afrique, bref, tous ces aînés-là nous ont menti. Et dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi. Je m'arrive. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, je suis Valère Degas, le promoteur de la maison d'édition, de l'édition argentlivre, la seule maison d'édition qui m'enlève massivement les auteurs entrepreneurs africains, ceux-là qui écrivent pour impacter. Donc si jamais tu te reconnais dans l'une de ces caractéristiques-là, rendez-vous sur notre site internet argentlivre.com pour pouvoir avoir un entretien avec nous afin qu'on puisse t'aider à concrétiser ton rêve de devenir un auteur qui impact une bonne fois pour tous. Si tout cela est clair pour toi, on peut tout de suite rentrer dans le but du sujet. Comme je te le disais à l'introduction de cette vidéo, la grande majorité des entrepreneurs qu'on suit aujourd'hui sur les réseaux sociaux nous ont totalement menti sur ce dont on a vraiment besoin pour pouvoir réussir dans les affaires. Et cela, je m'en suis rendu compte il y a à peine 6 mois lorsque je me disais « Mais pourquoi est-ce que je galère autant ? » Et j'en suis arrivé à la conclusion selon laquelle, si jamais on veut s'en sentir en business, il y a 3 éléments majeurs dont tu as besoin, dont tout le monde a besoin. Bref, tous ceux qui s'en sortent dans la vie et dans leurs affaires, eh bien, ils ont tous besoin de ces 3 outils. Je te rassure une chose, si tu n'as pas ces 3 outils, tu ne pourras jamais faire un long feu. Et je tiens à présenter une chose, c'est que le 3e outil, c'est le plus important. Dit comme ça, ça n'a l'air de rien. Mais j'aime à dire que les choses faciles à faire sont aussi faciles à ne pas faire. Tu vas trouver peut-être que cette vidéo, c'est juste du bavada, c'est juste comme ça. Mais je te rassure que si tu prends le temps d'acquérir ces 3 outils et les laisses utiliser comme il se doit, tu vas voir que ta vie passera tout autour. Donc, sans plus attendre, je vais te partager le premier élément dont tu as besoin si jamais tu veux réussir dans ta vie et encore plus dans les affaires. Le premier élément dont tu as besoin, note bien ceci, c'est le bon mindset. Je répète, le bon mindset. Nous vivons dans un monde où l'invisible est beaucoup plus puissant que le visible. Je te prends un cas très simple, c'est-à-dire que je dis toujours que la nature a des lois. Et tant et aussi longtemps que tu vas méconnaître les lois qui régissent la vie dans la nature, il te sera quasiment impossible de t'en sortir. Et l'une de ces lois dit que l'invisible est beaucoup plus puissant que le visible. Par exemple, lorsque tu vois un arbre poussé, toi tu vois l'arbre. Pourtant, ce qui permet à cet arbre-là de continuer à survivre, ce sont les racines. Les racines sont invisibles. Lorsque tu vois une personne devant toi qui réussit à parler, c'est parce que physiologiquement, tout a été mis en place pour que je puisse te parler. Une fois de plus, ce qui se passe dans ma physiologie, les mécanismes qui se mettent en place sont invisibles. Je vais aller plus loin. Quand tu vois une personne qui a de bonne humeur, ça veut dire quelque part dans son mindset, dans sa manière de faire, dans sa manière de penser, tout est nickel. Une fois de plus, c'est l'invisible. Donc pour revenir au mindset, j'aimerais te dire une chose. Peu importe ce que tu souhaites faire accomplir dans la vie, il est fondamental que tu puisses avoir le bon mindset ou du moins le mindset qui correspond à ce que tu souhaites acquérir ou accomplir dans ta vie. Je vais m'expliquer. C'est quoi le mindset? Le mindset, moi je le structure en deux parties. Mind pour esprit, set pour réglage. Donc sache une chose, si tu veux te lancer en business ou du moins si tu veux avoir une copine, si tu veux te marier, sache que si tu n'es pas bien paramétré sur le plan spirituel, il te sera impossible d'obtenir ce que tu veux. Je vais te prendre des cas simples. Imaginons quelqu'un qui décide de se lancer en entrepreneuriat. Ok, en soi, se lancer, tout le monde peut se lancer. Tout le monde peut se lancer. En soi, se lancer, c'est quoi? Aujourd'hui, j'ai dit que je lance un business. Lance un business, c'est tout va pour dire, réussir à le vendre. Point. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte que tu te lances en business et au bout de deux, trois jours, tu n'as aucun client, mais tu continues? C'est le mindset, tout simplement. Le mindset, ce travail comment? Grâce au développement personnel, c'est aussi simple que ça. Plus tu seras développé personnellement, plus tu réussiras. Parce que pour obtenir plus, il faut devenir plus. Sauf que pour devenir plus, il faut en savoir plus. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire que le moteur de l'entrepreneuriat, c'est le développement personnel. Malheureusement, pour beaucoup de gens, lorsqu'on leur a dit, on leur parle du dev perso, ils se disent que c'est du babadage. Il y en a qui vont se développer personnellement de manière implicite suite aux expériences qu'ils vont vivre, suite à leurs entourages, à l'entourage auxquelles il va se frotter. Donc, ils ne se rendent pas compte que c'est fort de ces expériences-là qu'il a pu accueillir. C'est un mindset. Maintenant, lorsque je suis conscient de ça, moi, je ne vais pas aller beaucoup plus vite parce que désormais, je vais pas aller chercher les bonnes informations qui vont me permettre d'avoir le mindset qu'il faut pour obtenir ce que je veux. Quand je parle de mindset, devant un échec, si tu n'as un mindset orienté problème, au lieu de voir l'opportunité d'apprendre qu'il se cache derrière cet échec-là, je tiens à te dire que selon son business, c'est que tous les jours tu vas faire face à l'échec, tu vas plutôt voir la fatalité face à l'échec. Alors que l'échec, comme je pourrais-tu te dire, est là pour t'indiquer ce que tu es à tel niveau que tu dois t'améliorer. Eh oui, parce que derrière chaque échec, se cache le gème de la réussite. Et comme elle me le dit, Madame Pouiné, s'il est dû d'échouer, il est encore plus difficile de n'avoir jamais tenté de réussir. Donc, cherche à acquérir le bon mindset. Tu es d'entrepreneur, pose-toi la question de savoir c'est quoi le mindset des entrepreneurs, comment est-ce qu'ils pensent. Et malheureusement, ce mindset-là, tu ne peux pas l'acquérir en un jour. Il va falloir que tu aies la bonne information, que tu digères cette information-là et ensuite, que tu puisses avoir la prédisposition nécessaire pour accomplir ton nombre de choses. J'ai dit souvent que c'est impossible de devenir riche rapidement et ne confonds pas avoir beaucoup d'argent et devenir riche. Devenir riche, c'est la capacité de pouvoir fabriquer de l'argent, de pouvoir produire de la richesse. C'est ça, devenir riche. C'est ça, être riche. Parce que quelqu'un peut gagner beaucoup d'argent, mais le simple fait qu'il ne sait pas comment générer de l'argent, cet argent-là aura vite fait disparaître parce qu'il ne saura que dépenser, il ne saura pas fructifier cet argent-là. Et si tu n'as pas le mindset des riches, qu'est-ce qui va se passer ? Je peux te dire une chose, ça va te parler, ça va te surprendre. Mais tant que tu n'as pas le mindset de quelqu'un qui est capable de gérer 100 000 euros, 200 000 euros, 500 000 euros, 1 million d'euros, 10 millions d'euros, si aujourd'hui, on venait à te donner 10 millions d'euros, toi d'abord, tu vas avoir commencé à prendre peur. Je répète, tu sais, des fois, tu es comme ça, tu fais des trucs et tu commences à voir beaucoup d'argent arriver. Tu commences à avoir peur parce que tu n'es pas préparé à ça. Voilà pourquoi c'est-à-dire que quand tu commences à gagner beaucoup d'argent, ils font n'importe quoi parce qu'ils ne sont pas préparés à gagner autant d'argent parce que le mindset n'est pas préparé. Et malheureusement, bien heureusement, paramétrer son esprit, ça demande du temps. Donc, pour tous ceux qui veulent devenir riche rapidement, ce n'est pas une bonne chose. Quand je dis rapidement, c'est du jour au lendemain parce que c'est possible de devenir riche rapidement mais bien sûr, il y a toujours des références. Donc, prenez le temps d'acquérir le bon mindset et pour avoir le bon mindset, il faut avoir les bonnes informations parce que ce sont les bonnes informations qui vont structurer ta manière de penser. Cette manière de penser qui va déterminer les émotions qui vont t'habiter. Les émotions qui vont t'habiter vont déterminer les actions que tu vas poser et ce sont ces actions posées de manière effettive pendant ce nombre de temps qui vont te permettre d'avoir les résultats que tu souhaites obtenir. Mais avant, il faut avoir le bon mindset. Le bon mindset de l'entrepreneur, c'est problème égale opportunité par le mindset. C'est fondamental de noter cela. Maintenant qu'on a parlé de mindset, il y a un deuxième élément qui est super important, super, super, super important, c'est la stratégie. Dans toute ta vie, peu importe ce que tu voudras accomplir, sache que tu auras toujours besoin d'y associer une stratégie. Une personne qui veut réussir dans les affaires, je vais prendre un cas, tout simple. Qu'est-ce qui fait en sorte que McDonald's soit les meilleurs en termes de fast-food ? Alors qu'en soi, ils font des fast-foods qui ne sont pas des burgers, qui ne sont pas fameux. D'ailleurs, il y a tellement d'entreprises qui font les mêmes fast-foods, les mêmes. Mais c'est McDonald's qui est promis. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la bonne stratégie commerciale. Et oui, tout est une question de stratégie. Quand par exemple je dis qu'on accompagne des auteurs entrepreneurs visionnaires à écrire un livre en 28 jours de taux pronoms, comment c'est possible ? Grâce à la stratégie et surtout, on choisit des entrepreneurs qui ont le bon mindset pour le faire. On choisit des entrepreneurs qui ont des prédispositions. Voilà pourquoi on ne peut pas travailler avec tout le monde parce qu'on sait que tout le monde n'a pas le mindset qu'il faut pour pouvoir bénéficier du programme Plume débit. C'est un privilège ce programme-là. Mais bien sûr, quand une fois qu'ils viennent, ont partagé une stratégie pour leur permettre de développer la discipline de l'écrivain pour pouvoir concrétiser ce projet-là une bonne fois pour tout. Et une fois qu'il est concrétisé, ils auront une fois de plus besoin de stratégie pour pouvoir gagner en visibilité et faire décoller leur business grâce à ce livre-là. Récemment, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'expliquais comment j'ai fait pour gagner un marché de plus de 12 000 euros grâce à la vente d'un seul livre. Un seul exemplaire de livre. Une fois de plus, ça relève de la stratégie. Ma question, ok, tu veux t'en sortir en business, quelle est la stratégie que tu as mis en place pour pouvoir t'en sortir en business ? Donc, dès aujourd'hui, pose-toi la question de savoir comment. Stratégie. Une fois que tu as la stratégie, il faut noter une chose qui est fondamentale et je ne cesserai jamais de le dire. la stratégie est toujours fonction du troisième élément dont tu as absolument besoin pour t'en sortir. Ce sont les outils. Eh oui, dès que tu veux faire une activité, si tu veux faire du business, si tu veux lancer un business, peu importe, pose-toi toujours la question de savoir quels sont les outils dont je dispose pour aller beaucoup plus vite. Je te prends un cas tout simple. Par le passé, lorsqu'on n'avait pas internet pour lancer une entreprise, il fallait communiquer et pour communiquer, il fallait soit faire du bouche à oreille, soit aller auprès des médias conventionnels tels que la télé, la radio pour communiquer et se faire connaître ou alors avoir un réseau. Ça, c'est la stratégie de communication qui a été mise en place avant qu'il n'y ait internet. Et il se trouve qu'avec l'outil internet, qu'est-ce qui se passe ? On a cassé les prix pour la communication parce que désormais, si tu as un business, tu as un produit, tu as un service, avec à peine 100, 200, 300, 400, 500 euros, tu peux avoir une visibilité mondiale parce que désormais, on a internet. Tu vois, c'est l'outil qui permet une fois de plus de scaler son business à une vitesse grand V lorsqu'on sait manier l'outil. On a désormais aussi l'intelligence artificielle. Tout ce qu'il faut dans le marketing, toutes les entreprises, forcément, si tu es une entreprise, tu as un département marketing, désormais, avec l'intelligence artificielle, c'est un outil non négligeable pour marketer de manière exceptionnelle. Donc, quels sont les outils dont tu disposes pour gagner en visibilité et surtout pour level up toi aussi ? Parce que désormais, avec internet, on a l'information en un clic. Maintenant, comment s'en servir pour mettre en place la bonne stratégie pour pouvoir t'aider ses objectifs ? Donc, voilà ma personne, les trois éléments que je tenais absolument à partager avec toi. Il m'a fallu plusieurs années pour le comprendre. J'espère que toi, regardant cette petite vidéo qui fait atteint 10 minutes, tu auras pu comprendre cela et que tu pourras l'appliquer dans tes business de tous les jours. Donc, je répète, premièrement, tu as le mindset, deuxièmement, la stratégie et troisièmement, les outils. Et la stratégie est toujours fonction des outils qui sont à ta disposition. Cela étant dit, cette vidéo t'aura été utile et je donne rendez-vous ce 4 mai 2024 du côté de Paris pour la troisième édition d'un événement mythique baptisé Le Week-end de l'écrivain. L'année dernière, c'était plus de 500 personnes qui étaient réunies pour cet événement exceptionnel-là. Donc, si Antoine te brûle l'envie d'écrire un livre pour impacter ou alors, si tu es déjà auteur, si tu es entrepreneur, sache que c'est The Place to Be parce que comme j'aime à le dire, écrire un livre, c'est de très loin le meilleur moyen pour gagner en expertise et en autorité auprès de ta niche parce que derrière le mot autorité se cache la racine hauteur. Donc, 4 mai 2024, très bientôt, vous aurez le lieu exact pour cet événement-là dans notre théâtre dans ton agenda le 4 mai, l'endroit où il faudra absolument être sur le week-end de l'écrivain. Cela étant dit, c'était Valère Villas, chercheur d'argent et je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano et je vous donne rendez-vous